C'est une photo de groupe. Bonsoir à tous les copains et les copines donc nous voici donc devant l'ENA à Paris avant d'expliquer ce qu'on vient faire là réaction à chaud par rapport à Sciences Po avec avec Véronique bonsoir Véronique oui bonsoir bon alors il y a quelques une demi heure de ça on était à Sciences Po là on a été voir si monsieur Ganser pouvait éclairer notre lanterne bon alors bilan des courses bravo on n'a pas pu lui parler il n'était pas là c'est vrai qu'il n'est pas souvent là aussi mais on a quand même pu discuter un peu avec les élèves et en particulier ses élèves même puisqu'il est professeur de communication et bon ben ils étaient quand même assez choqués d'apprendre les déclarations et c'était cette arrogance finalement de cet homme qui représente un peu qui est quand même de l'élite française et qui devrait quelque part avoir des idées hautes une certaine idéale et une noblesse d'âme et là ben c'était plutôt l'inverse ils nous ont même on s'en doutait un petit peu quand même je pense Yannick ils nous ont quand même révélé que c'était pas un bon prof de communication mais bon voilà Entre 0 et 20 ils nous mettraient combien ? Je pense que c'était plutôt proche Moins de 10 ? Ça doit être ça ouais Ah d'accord Et non Recaler Voilà sinon ben on a essayé quand même d'en profiter pour poser des questions sur pourquoi avec cette école de prestige Sciences Po, l'ENA et toutes les grandes écoles de France On en soit toujours à ne pas avoir résolu la crise économique, résorber la dette ou faire en sorte de résoudre cela Ben ils étaient un peu embêtés En fait il semblerait que ce qui ressortait c'est que il y a un moule qui est imposé et ils sont obligés de rester dedans sinon ils rentrent pas d'ailleurs Est-ce que t'as réussi à les démouler ? Ben c'était pas facile parce qu'à la fois ils reconnaissent qu'il y a un gros problème dans ce système et dans ce moule Et voilà maintenant le prochain cap ça sera de comprendre qu'il faut les changer Voilà et que les solutions sont finalement à portée de main renationaliser les banques de France Donc entre 0 et 10 ils mettraient combien ? Ah à qui ? A Ganser Ah ben je sais pas 3 Moins 10 On parle pas du QI Je vais aller Armel pour voir ce qu'il en pense Alors Armel, action à chaud après plein de discussions à Sciences Po là Bah à chaud En tout cas on a vu qu'ils étaient favorables Beaucoup étaient curieux Et favorables à l'action du gilet jaune depuis 3 mois Je les ai trouvés bon les gens qu'on a vu intéressés mais ils voulaient vraiment savoir pas très courageux Pas très courageux Ouais pas très courageux parce que Entre nous ça manque un peu de couilles à Sciences Po Ça manque de couilles ouais Ça manque de courage Ça manque de courage Et de discernement parce qu'on a l'impression que tout le monde est dans le même moule Et puis il n'y a pas grand chose de nouveau Moi j'ai eu des profs aussi qui enseignent à Sciences Po qui disent bon ben on a un programme on le fait et puis bon ben voilà quoi Et on collabore Et on collabore voilà C'est un peu l'esprit ouais Ils sont pas très convaincus ouais Et puis alors j'ai eu une demande aussi de certains De certains qui me disaient mais on vous attendait pour les partiels Donc on voudrait qu'au mois d'avril-mai vous réussissiez à venir nous voir pour bloquer Sciences Po Donc ça c'était intéressant C'est une invitation Donc c'est une invitation à agir pour les gilets jaunes Donc Sciences Po nous invite à aller les voir Donc ça c'est une bonne nouvelle L'autre bonne nouvelle c'est que L'autre bonne nouvelle c'est que Ils sont intéressés par les idées effectivement de partage Ils savent pas trop comment faire Ils se disent bon ben c'est quand même bien ce que vous faites Ils sont contents de ce qu'on fait dans l'ensemble Et je lui dis ben ouais c'est pas fini on va continuer Ils sont contents du courage qu'ils n'ont pas C'est un peu ça Donc les gilets jaunes on lâche rien C'est ça Donc ils sont très surpris quand même de l'impact qu'on peut avoir internationalement Parce qu'ils se disent mais c'est vrai que les gilets jaunes ont un impact international Qu'on voudrait éventuellement avoir Donc ça c'est assez surprenant aussi J'ai eu cette remarque là Et puis même des chinois qui nous ont demandé Mais les gilets jaunes qu'est-ce que vous voulez Oui parce qu'il y avait pas mal d'étudiants d'origine étrangère ou étranger A Sciences Po Très surprenant Oui il y a beaucoup beaucoup de gens qui viennent étudier en France Et donc le phénomène gilets jaunes ça les surprend Parce que c'est quelque chose qui n'est pas écrit auparavant Donc c'est quelque chose qui surgit tout à coup Ou un ras-le-bol général Où on est sur les ronds-points Et on dit qu'on en a marre de ce système Et qu'on veut du partage Et qu'on veut manger à notre faim Et qu'on veut s'occuper de nos enfants correctement Et qu'on veut soigner les anciens Et qu'on veut une retraite propre Et ça c'est un thème les étrangers effectivement sont surpris de cette entrée en thème là Ok Bah écoute merci Bah oui Donc une autre entre 0 et 20 selon les discussions que tu as pu avoir avec les élèves de Ganser Et bah j'ai trouvé des gens qui étaient intéressés quand même Entre 0 et 20 ? Entre 0 et 20 on va dire 10 quand même En quelle générosité Arnaud Mais peu mieux faire Moyen et peu mieux faire Bon alors que j'explique un peu Là on n'est plus à Sciences Po Mais on a l'école normale d'administration Mais le problème Bah quel est le problème Clément ? Bah ici de toute façon c'est symbolique On est venu là c'est l'administration D'accord Parce que l'ENA Les enseignants Les élèves Ils sont à Strasbourg D'accord Donc à Strasbourg on vous invite à y aller C'est là que ça va être le plus important Vous pouvez aller devant l'ENA là-bas D'accord N'hésitez pas Il faut foncer Mais on est venu ouais Dénoncer parce que bon bah On était à Sciences Po Et après pas mal de gens Passent par Sciences Po Ils font l'ENA Et les premiers de l'ENA C'est ceux qui vont dans L'inspection des finances Alors justement C'est le C'est la chose qui Qui nous dérange le plus Alors hop Voilà C'est pas du dire les premiers de cordée Ils sont pas trop les premiers de cordée d'ailleurs Donc nous on va couper la corde Parce que là On va les laisser dans leur délire Alors pourquoi les premiers de cordée ? Les premiers de cordée oui C'est parce qu'ils se croient les premiers de cordée Comme Macron nous l'a dit Les premiers de cordée avant tout Et puis les autres suivront Mais il va peut-être un peu à un moment donné Falloir s'occuper des gens S'intéresser au peuple en fait Donc comme Macron n'a pas l'air d'y intéresser Ben voilà Le peuple vient à lui Et puis ces fameux premiers de cordée Donc l'inspection Comme je disais Les premiers de l'ENA En fait ils vont à l'inspection des finances Ah Il faut avoir les premiers Si on est premier Les quelques premiers en fait Ils vont à l'inspection des finances C'est le Graal en fait Et l'inspection des finances Donc voilà C'est ceux qui nous posent le plus de problèmes C'est la finance Et puis on a trouvé la liste En fait De pas mal de ceux Qui sont On pouvait aller voir Sur internet Là On pouvait trouver la liste Des gens qui sont à l'inspection des finances Donc on va pas faire tout Parce qu'il y en a beaucoup Mais Ah Il y avait l'ancien Ouh là 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 Ce qu'on voit avec le noir Il y avait monsieur Valéry Giscard d'Estaing Par exemple L'ancien secrétaire d'état aux finances Alors là on balance Les inspecteurs des finances Président de la république Balance Voilà Alors On a Michel Bon par exemple Bah c'est pas bon du tout Qui ça ? Michel Bon Oui qui c'est Michel Bon Voilà Inspecteur des finances Inspecteur des finances Enarque De l'association de France Télécom Merci Michel Bon Merci Michel Bon Pas bon Pas bon Zéro pointé On veut plus de toi A la retraite Petite Daniel Bouton Lui il nous donne des boutons Tournant de la rigueur 1983 Ah oui Voilà PDG C'est du crocodile De la société générale Pardon PDG PDG de la société générale Monsieur Bouton Monsieur Bouton Oui il y a de quoi avoir des boutons Blanchiment d'argent Oui ça a été l'un de ses métiers Blanchiment d'argent Un blanchisseur Un blanchisseur Un blanchisseur Il a été accusé en 2002 Relaxé en 2008 Oh Accusé mais relaxé Donc Bouton Pas de souci On appuie sur Bouton Au revoir Au revoir Voilà Éjecté Henri de Castry Ex-PDG d'AXA Ouh Président du groupe Bilderberg Descendant du marquis de Saad Monsieur Oh la la Young Leaders De la French American Foundation Administrateur d'HSBC Oh répète son nom Qu'est-ce qu'il s'est Henri de Castry Henri de Castry Oh ça casse Ça casse Henri de Castry Il a voulu castrer le peuple Il a voulu castrer le peuple Mais non Bah non c'est fini Michel nous dit en direct Que c'est une fabrique de petit macron ça Ah une fabrique de petit macron Voilà Mais monsieur Macron est passé par là aussi Ah bon Inspection des finances Au revoir monsieur Macron Inspecteur des finances aussi Premier de cordée Premier de cordée Voilà On coupe la corde Alors Jean-Paul Cluzel Ouh là là Accusé entre 2011 et 2016 De dépenses excessives Notamment 410 000 euros de frais de taxi Ouh là là Bah monsieur Oui Bah bah monsieur C'est quoi sa fonction à ce moment là Donc il est directeur du Grand Palais Oh oui du musée du Grand Palais C'est quoi son nom Donc je disais donc Jean-Pierre Ah Jean-Paul Cluzel Alors Jean-Paul Cluzel pour les 410 000 euros Ouh Au revoir Jean-Paul Cluzel Remboursé Prendez l'argent Cluzel remboursé Le Grand Palais surtout qu'on en a besoin quand même Pour des expositions On aimerait bien que ça aille pas dans Les taxis Voilà ça serait mieux quand même Que les gens puissent aller au Grand Palais S'il te plaît Maurice Alors Alors la tournée Des monstres De l'inspection des finances Formée à l'ENA Vas-y continue Alors on continue Maurice Couve De Mureville Directeur des finances extérieures Et d'échange Des FEC De 1940 à 1943 Ouh là lui il est mort lui Ah oui oui on dirait bien Donc il était Vas-y donc En 43 Pas une très bonne époque là Entre 40 et 43 Ouais Ou l'époque où la France s'est mis au régime On a pris des pastilles aussi Ouais des pastilles ouais Donc oui il est chargé d'avaliser Tous les mouvements financiers franco-allemands Tout en devant réduire l'influence juive Dans l'économie française Ah, ça c'est de l'inspecteur des finances antisémite, voilà. Ah oui. Ah ouais. Est-ce que tous les inspecteurs des finances sont antisémites, selon le même raisonnement qui nous a été tenu depuis 10 jours ? Selon le même raisonnement que les médias ont fait par rapport au gilet jaune, là. Voilà. Je pense qu'en voyant notre vidéo, les médias vont tourner ça en boucle. Lui, on va faire un berg plutôt qu'un ou. Rappelle son nom, inspecteur des finances ? Maurice Couve de Mûrville. Alors, il y a les gilets jaunes constituants qui viennent intervenir en disant « École avec budget de 40 millions d'euros et déficitaire de 2,8 millions d'euros. » Ah oui, ils sont en faillite. Donc, pour le déficit de l'ENA, on dit « Ouuuh ! » Ils ne sont pas capables de se gérer et ils voudraient gérer la France. Ils nous accusent de vivre au-dessus de nos moyens et ils ne savent pas se gérer. « Bab est d'accord, beurk ! » Allez, au revoir les inspecteurs de finances. Est-ce qu'on a encore des crocodiles et d'autres dinosaures ? Jean-Marc Espaliou, second de Jean-Marie Messier, privatisation de Compagnie Générale des Eaux, pote de Bernard Arnault. Ouuuh ! Eh ben, Valéry Giscard d'Estaing, donc. Oui ! Je l'ai déjà dit, lui, ouais. Bah ouais, ouais. VGE ! VGE ! VGE ! Ouuuh ! Les diamants de Centrafrique ! Les diamants ! Les diamants ! Les diamants de Bokassa et tout et tout. Il y en a beaucoup avec lui, hein. C'est une comédie ou c'est une tragédie, l'histoire ? C'est une tragédie, ouais. C'est vrai que quand on voit le Sacre de Bokassa, euh... Oui, oui. Ouais, Valéry Giscard d'Estaing qui a valisé ça. D'accord. Alors, euh... Donc pour ceux qui arrivent sur le live, parce qu'il y en a quand même 137 personnes qui nous regardent pour l'instant, il y a des gens qui arrivent. On est devant, donc, l'ENA à Paris, qui n'est pas l'école où il y a tous les étudiants et les professeurs, ça c'est à Strasbourg, c'est le côté administratif de l'ENA. Et donc là, on donnait la liste des... le musée des horreurs. Le musée des horreurs, donc parce que, comme on disait, quand on sort dans les premiers de l'ENA, on va à l'inspection des finances. Voilà. Virer les premiers de cordée, instruction des finances, collabo. Voilà. Et on disait aussi que c'est à Strasbourg que sont les élèves et les profs, là c'est l'administration, donc on invite tous les Strasbourgeois à se réunir, à se mettre en lien, en contact. Et à aller à l'ENA à Strasbourg. Oui, 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 tout à fait. Force à eux. S'ils veulent un peu d'aide, de conseil, ils nous contactent, il n'y a pas de soucis. On est prêt à faire un effort. Oui, oui, oui. S'il y a des gilets jaunes motivés là-bas, on est prêt à faire un effort. Ah oui, ça nous fera plaisir. Soutien du 13 et du 83. Soutien du 67, nous on attend, là, Strasbourg, c'est 67, c'est ça ? Oui, 67, euh... Bon. Alors, il y a Bap qui veut encore des inspecteurs des finances. Alors, Philippe Jaffray. Alors, Philippe Jaffray. Bon, peut-être, on va dire juste dis non et puis on va dire ou parce qu'ils sont tous... Alors, Philippe Jaffray. Ouuuh ! Ah oui, privatisation, quand même, lui aussi. Ah, privatisation ? Voilà, en 1985. Ok. Alain Juppé. Ouuuh ! Repris de justice. Ouais. Alain Juppé. Conseil constitutionnel, maintenant, hein ! Ah, mais maintenant, il est sage. Ah, il est sage ? Maintenant, il est sage, il n'y a pas de soucis. Bon. Bon. Ensuite... Pascal Lamy. Ah, Pascal Lamy, inspecteur des finances. Oui, c'est pas notre ami, lui, c'est pas notre ami. Ouuuh ! Dit Bruno. Pascal Lamy, l'ami Banque mondiale. Banque mondiale. Banque mondiale, ouais, voilà. C'est-à-dire qu'il a dit à des pays du sud, ah bah vous avez trop dépensé, là, pour la santé et l'éducation. Ah quoi, vous avez une pandémie en ce moment, c'est pas le moment, mais j'en ai rien à faire. Vous allez payer la dette. Voilà, pour payer la dette, on va payer la dette. Allez, on continue la liste. Allez. On finit. Alors, Jacques Delarrosière. Jacques Delarrosière. Ouuuh ! Précision. Et donc, on l'a déjà dit, lui, mais on le redit quand même. Ta-ta-ta ! Mais... Emmanuel Macron ! Ouais ! Démission ! Démission ! Démission ! Emmanuel Macron ! Oh, tête de con ! On est venu te chercher à l'inspecteur des finances ! Aléna, tu étais ! Aléna, nous sommes ! Des gilets jaunes du 93 ! Ouais ! Alors, Jean-Marie Messier ! Ouuuh ! Il va dire universel ! Ouuuh ! Alain Mac ! Ouuuh ! C'est un mot musical qu'on sait plus. Au moment où... Au moment où... Ah, soutien de Mulhouse ! Asia 68 ! Ouais ! On se rapproche ! On se rapproche de Strasbourg ! On se rapproche de Strasbourg, là ! On se rapproche de Strasbourg, là ! Mais oui, oui, bravo ! Bon, bah très bien ! Ils vont aider les Strasbourgeois. Allez, on continue la liste des criminels ! Non, je pense qu'on va s'arrêter là, après on va faire des cauchemars ! Ah oui, mais il y en a plus beaucoup ! Il y en a plus beaucoup ! Frédéric Oudéa, puis après il y a Michel Pébreau, c'est la... Ah oui ! Et François Pérol ! François Pérol ! François Pérol, voilà ! Ah oui, la BPCE, Banque Populaire, Caisse d'Épargne ! Et Pébreau, c'est BNP Paribas ! Paribas, voilà ! L'ancien BNP Paribas, qui a expliqué à Mme Lagarde comment il fallait faire au moment du krach bancaire ! Ah oui ! Il est venu dans son bureau pour lui dire « Voilà ce qu'il faut faire ! » Et puis ensuite, tous, quand François Hollande a fait semblant de vouloir séparer les banques commerciales et les banques d'affaires, ils ont tous expliqué qu'il fallait surtout pas le faire ! Donc voilà, c'est bien des gens dangereux ! Bon, bah on va arrêter de les prendre au sérieux, alors ! on va pouvoir changer tout ça, quoi ! Oui ! Très bien ! Bah venez demain ! Bah dans la rue, non ? Ah oui, demain, demain ! D'accord ! Demain, on sera à l'Arc de Triomphe, demain matin ! C'est leur fête, demain matin ! À partir de 11h ! À partir de 11h ! Tu disais, Hermann ? On va faire leur fête à ces collaborateurs de banques et de la finance ! On va alors faire la fête ! Oui ! Et puis on va continuer la semaine prochaine, on va aller au siège de HSBC, on va faire pas mal de choses, hein ! N'hésitez pas à nous rejoindre ou à monter d'autres équipes ! Voilà, bah merci à vous ! Merci ! En direct de l'ENA ! Pour demain ! Pour demain, oui ! Merci ! Merci ! Merci !